Générique ... Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Europe Hebdo, ici au Parlement européen à Bruxelles. Dans cette édition, nous irons de l'autre côté des Alpes, en Italie, berceau du mouvement 5 étoiles qui a obtenu plus de 30% des suffrages aux dernières élections législatives. Né d'un rassemblement anti-élite et anti-corruption au milieu des années 2000, le mouvement est devenu, en moins de 10 ans, la première formation politique du pays. Peut-on le comparer aux Gilets jaunes en France ? Nous en discuterons avec nos trois invités. Autre question au programme, le moteur franco-allemand fonctionne-t-il toujours à plein régime ? Nous reviendrons sur la signature du traité d'Aix-la-Chapelle par Angela Merkel et Emmanuel Macron le 22 janvier. Mais d'abord, zoom sur le Brexit qui a connu un nouvel épisode à la Chambre des communes avec le vote de cet amendement donnant à Theresa May mandat pour renégocier l'accord. On l'écoute. Il est maintenant clair qu'il existe une voie qui peut garantir une majorité substantielle et durable au sein de cette Assemblée pour quitter l'Union européenne avec un accord. Nous allons maintenant faire avancer ce mandat et chercher à obtenir des changements juridiquement contraignants à l'accord du retrait. Et pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Andréa Schwab. Bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes allemand, membre de la CDU en Allemagne et du Parti populaire européen dans ce Parlement européen. Alors, Theresa May, qui souhaite revenir à Bruxelles pour négocier, renégocier l'accord sur le Brexit, mais elle a face à elle des Européens qui ont dit que cet accord n'était pas renégociable. Est-ce qu'on entre finalement dans un dialogue de sourds ? On se trouve depuis des mois dans un dialogue de sourds, mais c'est un dialogue avec des gens qui comprennent qu'ils ne sont pas sourds, mais que le vote britannique les a mis dans cette situation. Donc, il faut trouver une solution de compromis qui n'est pas vraiment un changement de fond. Et il faut juste espérer qu'on peut trouver une telle chose, car ça serait dommage que tout le travail que Michel Barnier a investi serait annulé à un certain moment donné. Il n'y a pas de changement de fond possible, comme le souhaiterait Theresa May ? Non, il n'y a pas de changement de fond possible. Alors, on va revenir maintenant sur un sujet qui vous concerne directement, les relations entre les deux rives du Rhin, avec cette signature le 22 janvier par Angela Merkel et Emmanuel Macron du traité franco-allemand, sans ambition pour certains, enterrinant un abandon de souveraineté par la France pour d'autres. Aurélie Daffas nous détaille les grandes lignes de son contenu. 55 ans après le traité de l'Elysée, acte fondateur de l'amitié franco-allemande, Angela Merkel et Emmanuel Macron se sont retrouvés à Aix-la-Chapelle pour écrire une nouvelle page de l'histoire des deux pays. Objectif affiché, renforcer la coopération et approfondir les modalités du traité initial, notamment dans le domaine de la défense. Le nouveau traité d'Aix-la-Chapelle instaure un conseil franco-allemand de défense et de sécurité. Il prévoit également une clause de solidarité binationale. Chaque pays s'engage ainsi à prêter aide et assistance en cas d'agression contre le territoire du voisin. Les deux dirigeants ont à cette occasion réaffirmé leur volonté de faire naître une armée européenne. Dans le domaine de la diplomatie, l'obtention pour l'Allemagne d'un siège de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU devient une priorité. Autre objectif du traité, renforcer les relations dans les régions transfrontalières, faciliter les démarches pour les entreprises et les citoyens et favoriser l'apprentissage de la langue. Enfin, les deux pays affichent leur volonté de rapprochement sur la transition énergétique. Alors on le voit, Andreas Schwab, de grands objectifs sont affichés dans ce traité, mais il est signé à un moment très particulier pour les deux dirigeants. Emmanuel Macron qui est affaibli dans son pays par la crise des Gilets jaunes et Angela Merkel dont on sait qu'elle va quitter son poste en 2021. Qu'en est-il vraiment selon vous du couple franco-allemand, du moteur franco-allemand ? C'est vrai que ça a pris un peu de temps pour Emmanuel Macron et surtout pour Angela Merkel de trouver ce mode, de trouver un ancrage diplomatique et officiel pour réaffirmer cette coopération la plus intense en Europe. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un signal très fort. Surtout, comme je viens d'une zone transfrontalière, où les gens dans les zones transfrontalières sont les derniers à comprendre que l'Europe est une bonne chose, mais que l'Europe ne fonctionne pas encore assez bien. Et souvent à Paris, à Berlin, c'est sous-estimé, mais les gens qui naviguent du jour à l'autre, de l'un pays à l'autre, ils comprennent qu'on n'est pas encore arrivé à ce rêve que l'Europe fonctionne assez bien. Donc les buts de ce traité sont absolument positifs. L'idée que les deux parlements doivent traiter les questions européennes ensemble, c'est bien, car l'Europe de la subsidiarité, ça commence avec les parlements nationaux. Et si on peut s'accorder mieux là, c'est très positif. Donc moi je trouve que c'est une très bonne chose. Elle ne changera pas beaucoup sur le fond, mais elle changera beaucoup sur le mode de la coopération et c'est très positif. Alors je voudrais qu'on parle notamment de cette clause de défense mutuelle. C'est un sujet sur lequel les deux pays n'ont pas toujours été d'accord. Est-ce qu'on peut parler avec ce traité des prémices d'une armée européenne, comme le voudrait la France ? Je pense qu'un enjeu principal a toujours été que les Allemands étaient très réticents vis-à-vis le nucléaire. Que les Allemands dans ce traité acceptent que les Français ont le nucléaire et que c'est une bonne chose aussi pour nous. C'est un grand pas en avant, excusez-moi, un grand pas en avant. Et je pense que Trump et d'autres ont probablement beaucoup aidé aux Allemands à comprendre qu'on a besoin de cette force des Français. Et que nous nous défendons ensemble, ce n'est pas une nouveauté. C'est déjà clair pour les militaires depuis longtemps. Mais qu'on l'affirme comme ça, c'est peut-être quelque chose de nouveau, mais de très positif, car les gens viennent mieux comprendre qu'il faut encore plus fortement coopérer. Alors je le disais en introduction, ce traité a vivement fait réagir les extrêmes droites en Allemagne comme en France. La présidente du Rassemblement National a immédiatement dénoncé un abandon de souveraineté par la France. C'est une véritable trahison de la France, une de plus. Vraiment, Emmanuel Macron est en train de vendre notre pays à la découpe et il est en train de défendre notre souveraineté. Il va à Aix-la-Chapelle, en réalité, détruire ce que le général de Gaulle avait fait, c'est-à-dire mener la France en première division, en quelque sorte. Un pays avec une puissance telle qu'elle discute avec toutes les grandes nations du monde. Alors le son de cloche, il est à peu près le même pour l'AFD en Allemagne. Est-ce qu'à quatre mois des élections européennes, ce traité peut vraiment aider à lutter contre la montée des nationalismes, selon vous ? Bon, je pense qu'il y a tellement d'arguments fausses et faux qu'on ne peut pas vraiment répondre à tout. Je pense que c'est évident que cela n'a rien à voir avec la souveraineté, mais c'est vrai que la globalisation, la mondialisation a changé le monde et donc il faut trouver des réponses. Et si on peut donner une réponse commune, elle sera toujours meilleure que des réponses nationales. Et c'est la plupart des gens en France et en Allemagne qui le comprennent. Il va toujours y avoir quelques-uns qui ne veulent pas le comprendre, mais on ne doit pas se vraiment concentrer sur eux. Il faut trouver des solutions au long terme et on le voit avec M. Trump, on le voit avec d'autres, si on est unis en Europe, on est plus forts que seuls. Et c'est un peu ce message que le traité veut aussi communiquer et c'est ce que je pense est vrai. Alors ce traité, il scelle également une volonté de renforcer la coopération industrielle entre l'Allemagne et la France. On attend d'ailleurs un courant février la décision de la Commission européenne qui dira si elle autorise le projet de fusion d'Alstom et de Siemens. Bruxelles craint une position trop dominante. Voyez ce qu'en dit le ministre français de l'économie. L'Europe et la Commission européenne doivent changer d'attitude dans les décisions qu'elles prennent. Prenez l'exemple du ferroviaire et de la fusion entre Siemens et Alstom. Vous avez un géant chinois qui a émergé en 15 ans. Et nous, on continuerait à appliquer des règles qui datent du XXe siècle. Alstom et Siemens viennent de faire de nouvelles concessions à la Commission européenne pour réaliser cette fusion entre Alstom et Siemens et créer un champion européen du ferroviaire. Plus rien, je dis bien plus rien, ne justifie aujourd'hui un refus par la Commission européenne de la fusion entre Siemens et Alstom. Alors ce projet de fusion, il est symbolique justement après la signature de ce traité franco-allemand. C'est vrai. C'est vrai. Et pour cette raison, j'ai toujours dit que les entreprises doivent faire tout pour avoir du succès pour cette fusion. et apparemment, ils n'ont pas fait tout ce que voulait la commissaire Mme Vestaillère. C'est regrettable, car c'est vraiment important que nous essayions de mettre ensemble les forces en Europe pour mieux être en concurrence internationale. Mais de l'autre côté, il faut aussi faire en sorte que les petits pays en Europe qui doivent aussi apprendre et trouver des solutions pour leur marché ferroviaire, qu'eux, ils ne sont pas vexés. Et donc là, quelquefois, il y a un petit travail d'acceptation qui n'est pas toujours fait parfaitement. Malheureusement, je ne vois pas comment on va sortir de cet impasse en ce moment. Merci beaucoup, Andréa Schwab, d'être venu aujourd'hui nous éclairer sur ces relations franco-allemandes qui sont essentielles à la construction européenne. Nous prenons maintenant la direction de l'Italie, dirigée depuis huit mois par une improbable coalition formée d'un côté par la Ligue, partie d'extrême droite de Matteo Salvini, et de l'autre par le Mouvement 5 étoiles, un parti anti-système, dirigé par Luigi Di Maio. Je vous propose aujourd'hui de nous attarder sur le fonctionnement de cette deuxième formation politique, née d'un mouvement de mécontentement populaire au milieu des années 2000, un parti aujourd'hui basé sur le principe de démocratie directe. Voyez ce reportage au cœur de la galaxie 5 étoiles. Il est signé Cécile Cixou. Il a le costume et l'attitude, mais Ricardo Fraccaro a dû apprendre vite. Ce tout jeune ministre italien était encore il y a cinq ans juriste dans une entreprise d'énergie. Une ascension rapide, persuadé qu'il faut redonner la parole au peuple. Il participe aux manifestations citoyennes lancées dès 2009 par le Mouvement 5 étoiles. Aujourd'hui, il est chargé de la démocratie directe du gouvernement formé par Giuseppe Conte. Ce n'est plus possible aujourd'hui de limiter la participation des citoyens au vote tous les cinq ans avec une croix sur une feuille. Ceci a créé avec le temps des distances. Les citoyens veulent prendre part au débat politique. Donc si on s'enferme dans les palais et qu'on décide à la place des citoyens sans qu'ils puissent contrôler avec des instruments institutionnels ce que font leurs représentants, on crée la confrontation entre le peuple et le pouvoir. C'est destructeur et pas constructif. Porté par les succès électoraux fulgurants de son mouvement, Ricardo Fraccaro est devenu l'un des visages prometteurs des 5 étoiles, un des huit ministres du mouvement sur les 18 du gouvernement de coalition. Ce renouvellement politique a été possible car très vite, le mouvement 5 étoiles a fait le choix de se structurer et a présenté des candidats aux élections. L'autre élément du succès, c'est cet homme, B.P. Grillo, le fondateur du mouvement, et sa promesse, balayer la classe politique traditionnelle. Dès 2009, cet humoriste italien reconverti en leader politique attire les foules, mais surtout les électeurs avec son discours anti-système, assez proche de celui aujourd'hui des Gilets jaunes. La leadership de Grillo a été fondamentale. C'est un leadership très étrange. Ce n'est pas un véritable leader politique. Il n'est pas élu. Il ne prend véritablement pas de décision. Il n'est plus un catalysateur, je pense. Ça a été la figure de Grillo. Pendant qu'il n'y a pas de catalysateur parmi les Gilets jaunes. Et ça, c'est une raison, je pense, parce que le mouvement 5 étoiles est devenu un véritable mouvement politique. Pendant que les Gilets jaunes ne sont pas ça. Le mouvement 5 étoiles, un mouvement né sur Internet, pas dans la rue, ni sur les ronds-points. Alessio est un petit commerçant. Il vit dans la banlieue de Rome. Il y a 4 ans, confronté à la maladie de son père, il découvre un système de santé défaillant et décide de s'engager dans le mouvement 5 étoiles. Il peut depuis participer activement à la politique de son pays grâce au site Internet des 5 étoiles, la plateforme Rousseau. Alors voilà, je me connecte sur le site. Depuis 4 ans, il donne des avis aux parlementaires de son mouvement sur les lois en examen en Parlement. Il choisit les candidats aux élections, partage avec les autres militants les bonnes pratiques et peut même proposer des lois. J'ai envoyé une proposition de loi. Il s'agit d'un contrat de travail qui indemnise la maternité dans les petites entreprises. C'est sûr qu'aujourd'hui, j'ai un instrument démocratique à disposition. Je ne dois pas aller dans le bureau d'une mairie ou d'un ministère où je ne saurais pas comment faire bouger les choses, ni à qui m'adresser. Aujourd'hui, je peux à partir de chez moi proposer des lois qui naissent de ma propre expérience de vie. Un outil révolutionnaire de démocratie finalement peu utilisé. Le site contrait 10 000 inscrits, loin du nombre d'électeurs du mouvement estimé à 10 millions. Il est par ailleurs accusé d'un manque de transparence selon ce journaliste qui a enquêté sur la plateforme Rousseau. Qui contrôle tout le système de Rousseau « Celui qui contrôle le système Rousseau a potentiellement accès à tout l'historique de tous les votes de tous les inscrits. Le risque, c'est que cette plateforme que l'on présente comme un grand exemple de démocratie directe pourrait en réalité contrôler les votes des inscrits. » Une plateforme Rousseau, en tout cas proposée aux Gilets jaunes par le vice-président du Conseil issu du mouvement 5 étoiles, Luigi Di Maio, qui tente des rapprochements à quelques mois des élections européennes. « En ce moment, on est ouvert au dialogue avec tous les nouveaux mouvements qui sont en train de naître en Europe. Luigi Di Maio en a déjà rencontré quelques-uns. On est en train de construire un nouveau groupe européen basé sur la démocratie directe. » Les Gilets jaunes vont-ils suivre le chemin de leurs cousins italiens ? Pas si sûr, aux prochaines élections européennes, plusieurs listes ont été déposées et elles sont déjà contestées. Et pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Laura Aguea, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes italienne, justement membre du mouvement 5 étoiles, affiliée dans ce Parlement européen au groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe. Face à vous aujourd'hui, Jean Arthuis, bonjour. Bonjour. Vous êtes français, vous avez rejoint La République En Marche et vous appartenez au groupe des démocrates et libéraux dans ce Parlement européen. Et pour compléter ce plateau, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Luca Tomini, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes professeur à l'Université libre de Bruxelles et vous vous intéressez particulièrement à l'avenir des démocraties. Alors, on l'a vu dans ce reportage, Laura Aguea, ce ministre qui a dû apprendre très vite ce métier d'homme politique. J'imagine que c'était aussi votre cas. Vous avez été élu dans ce Parlement européen en 2014. Alors, finalement, comment est-ce qu'on endosse les habits d'une eurodéputée comme on vient, comme vous, d'un mouvement, comme le mouvement 5 étoiles qui, finalement, ne répond pas aux critères classiques de la politique ? En fait, pour le mouvement 5 étoiles, les politiciens, ce n'est pas un métier. Ce n'est pas juste dans la traditionnelle idée qu'on a de la politique. Nous sommes et nous resterons des citoyens qui ont prêté sa vie pour un temple bien défini à la politique. Pour rester citoyenne dans ce Parlement européen ? Bien sûr. En fait, les portes-paroles du mouvement 5 étoiles ont une règle bien définie. On peut faire juste des mandats et puis ils retournent chez eux à faire la vie normale. J'ai un travail en Italie, j'ai ma fille et quand ma expérience politique sera terminée, je retournerai chez moi à faire ma vie. Et aujourd'hui, même Luigi Di Maio, il est très jeune en fait, mais il a démontré un peu du temps d'être un grand leader politique. Il a fait des choses un peu du temps. Lui a endossé les habits d'hommes politiques assez rapidement. Oui, mais il a démontré d'avoir des dotes de leadership très fortes, très importantes. En fait, un peu de moins, il a fait des choses très concrètes en Italie avec le gouvernement du mouvement 5 étoiles. Je crois qu'en Europe, on n'a pas un politicien qui, comme Luigi Di Maio, un peu du temps a fait des choses très fortes, très importantes. Mais surtout, très concrètes. Un mouvement citoyen qui a trouvé un leader. Jean Arthuis, on peut difficilement ne pas penser, évidemment, en voyant ce reportage, en voyant la genèse du mouvement 5 étoiles au mouvement des Gilets jaunes en France. Est-ce que, selon vous, ce mouvement pourrait connaître le même succès finalement que le mouvement 5 étoiles ? Je pense que la colère qu'expriment les Gilets jaunes vient de loin. Déjà en 1995, Jacques Chirac, candidat à la présidence de la République française, partait d'un constat de fractures sociales. Donc, ceci vient de loin. Nombre de personnes, de familles, sont aujourd'hui en difficulté. Pendant des années, chacun, qu'il fût pauvre ou riche, avait le sentiment que demain serait mieux qu'aujourd'hui et que les enfants auraient un sort encore plus enviable. ceci a fonctionné pendant un certain nombre de décennies. Et ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et aujourd'hui, depuis une trentaine d'années, la croissance n'est plus au même niveau. Vous parlez des racines de ce mécontentement. Lucas Tomini, vous qui connaissez très bien ces mouvements, quels sont les éventuels points communs et les différences entre les Gilets jaunes en France et le mouvement 5 étoiles en Italie ? C'est un jeu très risqué. Je vous le dis de faire cette comparaison, mais on peut jouer le jeu. Notamment sur le fonctionnement. Commençons par le fonctionnement des deux mouvements. Il y a deux aspects. Sur l'organisation, le fonctionnement, il y a deux aspects qui sont très différents entre les deux. Les Gilets jaunes sont un mouvement qui origine d'une mobilisation spontanée. Ça, c'est clair. C'est évident à tout le monde. Il n'y a pas de leader. Il n'y a pas d'organisation verticale. Ça, ce serait la grosse différence. C'est la grosse différence. Tandis que le mouvement 5 étoiles, dès le début 2007-2009, il y avait déjà BP Grille. C'est le leader que nous, dès le début. Il y a un autre aspect. Parfois, on pense à Internet, on pense au web comme outil de mobilisation, de participation. Là, c'est clair que pour les Gilets jaunes, je pense qu'Internet reste encore, les réseaux sociaux restent encore un outil très important pour mobiliser, pour se mobiliser, pour manifester. tandis que si on regarde l'histoire du mouvement 5 étoiles, Internet, le blog, le blog de BP Grille, tout ça, a été utilisé comme un outil pour créer le consensus. Et il y a d'ailleurs dans le mouvement 5 étoiles, cette plateforme Rousseau, qu'on voit dans le reportage, cette plateforme Rousseau qui permet aux adhérents finalement de voter, mais elle est aussi accusée d'être très opaque. D'ailleurs, 68% des membres du mouvement 5 étoiles y participaient en 2013. Il n'était plus que 13% en 2017. Elle est décrite comme un exemple de démocratie directe, mais finalement, Laura Aguia, est-ce qu'elle fonctionne aussi bien que ça ? Mais en fait, si vous me parlez d'opacité, je vais vous poser une question très facile, très simple. Je vais vous demander si vous n'avez jamais prouvé à vous inscrire dans la plateforme Rousseau. C'est la chose plus facile dans le web. Vous pouvez vous inscrire, participer, voter. Tous les citoyens qui veulent, peuvent s'inscrire, participer, voter. Et si vous me parlez des chiffres, moi aussi, je dois répondre avec des chiffres. Facilité de s'inscrire, mais on accuse cette plateforme, parfois des propositions qui sont faites par les citoyens seraient effacées. C'est ce qui ressort des enquêtes de certains journalistes. Oui, mais je vais vous répondre avec les chiffres. Parce que dans 2018, on a voté par Rousseau. Les citoyens, on a appelé à voter 35 fois. On a choisi par la plateforme Rousseau 329 citoyens qui aujourd'hui sont élus dans le Parlement italien, dans le Sénat et dans la Chambre des députés. et sont élus par la plateforme Rousseau, sont nommés. Moi aussi, en 2014, je suis choisie par la plateforme Rousseau et je suis arrivée ici dans le Parlement européen. On a choisi, on a discuté, on a voté les programmes politiques qui aujourd'hui, c'est les programmes de gouvernement, des mouvements 5 étoiles en Italie. On a choisi les chefs politiques, Luigi Di Maio, par la plateforme Rousseau. Je ne crois pas qu'en Europe, il y ait un parti politique, un mouvement politique ouvert comme le mouvement 5 étoiles qui utilise la démocratie directe comme nous. Selon vous, c'est un outil efficace et en tout cas, cette plateforme, elle inspire certains Gilets jaunes qui ont décidé de lancer leur propre plateforme. Regardez. On a réussi à démarrer en PACA une plateforme. Je peux vous la faire voir. Ça se voit à l'envers. Ça s'appelle PACA.plateforme.giletsjaune.fr On a lancé ça et on a commencé des consultations. Il faut savoir qu'on est plusieurs régions en France qui avons lancé le même outil. On est en lien aussi avec Toulouse, avec l'Aquitaine, avec la Bretagne. Il y a des gens, il y a des Gilets jaunes, plein de monde qui ont voulu se saisir de cet outil et lancer une plateforme au niveau national. Tout le monde va pouvoir aller s'inscrire, voter dessus. La parole elle va être libre, unifiée, vraiment pour tout le monde. Alors Lucas Tomini, on le voit dans cette vidéo, on est très loin des ressorts classiques de la politique. Je pense qu'on est vraiment... C'est pour ça que moi j'hésite à faire cette comparaison entre les deux. Gilets jaunes, mouvement 5 étoiles. C'est très très difficile. On peut... La seule comparaison qu'on pourrait imaginer c'est entre le mouvement 5 étoiles du début, 2009, 2007, la mobilisation avec les Gilets jaunes actuelles. Parce qu'il y a effectivement des thématiques similaires. On trouve la critique, la rupture avec la classe politique, on trouve la critique aux acteurs intermédiaires de la société, partis, syndicats, médias. Justement, on trouve des critiques aux banques, au système bancaire, médias. Dans le manifesto des Gilets jaunes, on trouve la sortie de l'Union européenne et de l'OTAN aussi comme plus ou moins le mouvement 5 étoiles de l'époque. Pourquoi selon vous les Gilets jaunes ne pourraient pas se structurer comme l'a fait le mouvement 5 étoiles ? C'est une possibilité ? L'aspect qui est très différent c'est qu'on est dans des contextes très différents parce qu'à l'époque, en 2009, le mouvement 5 étoiles était vraiment un mouvement de rupture avec le passé, avec la classe politique actuelle. Maintenant, en France, on est dans une situation, dans un contexte complètement différent. On a déjà, la rupture a déjà eu lieu entre guillemets en 2017 avec les élections présidentielles. On est dans un contexte très concurrentiel pour les Gilets jaunes, pour un possible parti politique des Gilets jaunes. Parce que si on regarde aussi les thématiques, les sujets, les programmes, vous me dites, on peut faire la comparaison entre le mouvement 5 étoiles de l'époque ? Oui, on peut faire aussi, on trouve des points en commun entre les Gilets jaunes et la France insoumise, le Rassemblement national. Il y a beaucoup de concurrence pour les Gilets jaunes aujourd'hui en France. Alors sur le plan idéologique, il y a quand même ce point commun, c'est de se revendiquer ni de droite ni de gauche. Jean-Arthuis. Je pense qu'il y a un contexte, qu'il y a un terreau qui est le même. C'est le sentiment d'être marginalisé, de ne pas être respecté, de ne pas être entendu, d'avoir perdu son emploi et de s'inquiéter de son avenir. C'est une crise de la démocratie. L'élection d'Emmanuel Macron au mois de mai 2017 C'est aussi une crise un peu du politique ? était déjà une forme de protestation. C'était une remise en cause du système parce que ce système ne répond plus à l'attente. Du système politique aussi classique, c'est un peu ça ? Le système politique doit se remettre en cause. Les partis politiques et aujourd'hui, on peut partir gaillardement en disant on va sortir de la zone euro on va sortir de l'Europe et puis on se rend compte que ce n'est pas si simple parce qu'on est dans la mondialisation et qu'on peut avoir les meilleures idées en Cinque Stelle ou en Gilets jaunes viendra un moment où le principe de réalité va devoir être respecté. On peut avoir une démocratie participative directe à l'échelon local, à l'échelon de la municipalité mais on voit bien qu'à l'heure de la mondialisation, il y a des démarches communes qu'il faut organiser à l'échelon européen et qu'on ne peut pas si facilement s'extraire de ces obligations. Que nous sommes dans un monde complexe, sans doute faut-il prendre le temps de mieux définir les principes selon lesquels nous travaillons. Les populistes n'hésitent pas à avoir des formulations extrêmement simples et on voit bien que ce qui nous affecte aujourd'hui a également affecté les Etats-Unis d'Amérique. Le mouvement 5 étoiles c'est, ce sont des populistes. L'élection de Trump est déjà une manifestation de crise de la démocratie. Très bien. Donc comment le mouvement des Gilets jaunes va-t-il évoluer maintenant ? On voit bien la difficulté d'arriver à une formulation claire et unique d'un projet politique. Est-ce que vous, Laura Aguerre, en tant que membre du mouvement 5 étoiles, vous vous sentez proche des Gilets jaunes en France ? Alors, en fait, aujourd'hui, le mouvement 5 étoiles regarde avec attention le mouvement des Gilets jaunes. Nous avons mis à disposition de tous les partis politiques qui l'ont demandé, qui ont besoin d'un instrument de démocratie directe, la plateforme Rousseau. Bien évidemment, le mouvement 5 étoiles condamne fortement l'utilisation de la force et de la violence. Mais on regarde avec attention le mouvement des Gilets jaunes. Mais il y a une chose qui s'est commune entre les Gilets jaunes et les mouvements 5 étoiles, les besoins de changement. Parce qu'aujourd'hui, les citoyens ont besoin de changement. La droite, la gauche, les vieux partis politiques ont démontré de n'être pas capables à soutenir les citoyens, à donner des réponses concrètes aux citoyens. Et aujourd'hui, les citoyens en France avec les Gilets jaunes, les mouvements 5 étoiles en Italie, ont demandé clairement d'avoir un changement. L'évolution des Gilets jaunes, c'est en tout cas quelque chose qu'on observera dans les mois qui viennent avant les élections européennes. C'est en tout cas ainsi que se termine notre débat aujourd'hui. Merci à tous les trois d'y avoir participé. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez cette émission en replay sur nos différents sites lcpan, publicsénat et rtbf.be. Très belle semaine à tous et à très bientôt.